Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Nadeh Blata et de Booba. Vous devez certainement tous la connaître, Nadeh, c'est la femme de Marc Blata et Booba, c'est une légende du rap français. Comme vous le savez, Booba déteste Marc Blata et c'est pour cela qu'il s'en est violemment pris à sa femme. Dans cette vidéo, la femme au hijab décapotable a décidé de répondre à toutes les attaques de Booba. En effet, Nadeh ne comprend absolument pas pourquoi Booba l'accuse de fait très grave. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne. Le lien est en description de cette vidéo. J'espère que ça va. Moi, ça va. Écoutez, ça a l'air. Ça va très bien. Je suis enfin rentrée à la maison. Le vendredi, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que je dépose mes enfants et je vais les rechercher direct. C'est incroyable. J'étais à l'école et ils ont dit qu'ils allaient faire peut-être à Dubaï la semaine des 4 jours. Ça veut dire que les enfants, ils n'en récoltent que du lundi au jeudi. Du coup, il faudrait rallonger leur journée pour qu'on pense que c'est déjà la matinée du vendredi. Bref, 4 jours et week-end de 3 jours. C'est bien, mais voilà quoi. On s'est compris les mamans. Je voulais qu'on discute un petit peu. Parce que c'est vrai que je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. Je vous avouerai que ce format-là, je vais être franche avec vous, m'a saoulée. J'ai envie de faire autre chose, vraiment. Alors, je vais faire autre chose. J'ai prévu de faire quelque chose qui n'est pas encore fait par les influenceurs. C'est quelque chose que vous allez découvrir peut-être avec moi. Pour la plupart des gens à qui j'en parle, ils découvrent. Même des pions qui travaillent dans ce milieu des réseaux sociaux, ils découvrent ça, donc c'est cool. Mais c'est un format qui me ressemble le plus, qui va vous permettre à vous d'être plus proche de moi et moi de pouvoir être plus proche et plus à l'aise avec ça. Mais bientôt une tchala, je vous en parlerai. Parce que franchement, je trouve que, honnêtement, c'est devenu n'importe quoi les réseaux sociaux. Alors, pas que les réseaux sociaux. En général, quand on voit les infos, ça fait flipper. Déjà mondial, bon voilà. Ensuite, quand on, comment dirais-je, on précie, je ne jugeais pas jusqu'à haut. Je disais quand on cible un peu, bon voilà, on voit les infos qu'on voit en ce moment, ça me fait trop peur. Ça fait flipper, ça me fait péter les plombs sur les enfants et tout. Vous connaissez ma position, vous savez que si je commence à parler, je vais encore péter un câble, je vais dire des choses qui vont choquer des gens. Donc, je préfère rester dans le politiquement correct, tu vois. Il ne faut pas que je m'exprime sur ce genre de sujet parce que je vais péter un câble sur les enfants et tout. Et donc voilà, en fait, ça m'a saoulée. Je trouve qu'il y a un, je ne sais pas, c'est pour vous, mais c'est devenu anxiogène. Enfin, je ne sais pas, tu vois, il n'y a plus cette positivité qu'il y avait avant. Je ne sais pas pourquoi les gens, peut-être. Après, c'est avec ce qui se passe aussi dans le monde. Ça se reflète sur le moral peut-être des gens et tout. Mais j'ai l'impression que c'est devenu relou. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'il n'y a que mon mari qui a du buzz. Ce n'est pas possible. Mais il n'y a pas à mettre son nom comme ça dans toutes les sauces. J'ai l'impression que c'est l'ingrédient marque qui fait monter les mayonnaise. Mais calmez-vous, tu sais. Il y en a qui me disent, pourquoi on a dit ton mari là-dedans ? Ben, je ne sais pas, comme ça. Plata, ça passe, ça fait bien. Ça fait monter les sauces. Mais les éleux mesquines, il est là, il est dans sa vie tranquille. Il vit sa best life. Il avance, il fait ses projets. Mais il faut qu'on l'accroche comme... Il s'accroche comme des morpions, les gens. C'est incroyable. À mettre son nom comme ça pour monter des sauces éclatées au sol. Vous allez le laisser tranquille un peu ? Alors, lui, il s'en fout. Mais moi, ça m'énerve. Le plus grand à foutre, lui. Mais moi, c'est... Voilà. Ça le fait rire plus qu'autre chose. Parce que vous connaissez Marc. De toute façon, il y a tout passe. Les réseaux sociaux, pour lui, c'est pas le vol. Vraiment, c'est heureusement qu'il m'a forgée comme ça. On est conscients que c'est pas du tout le vraiment. Donc, après, on s'en tape. Mais c'est bon. Essayez de faire sans son nom, en fait. Moi, c'est en tant que femme que je parle. Tu connais, c'est la base. T'es obligée de défendre ton mari. C'est comme ça. Quand on le touche, lui, on le touche plus, toi, on dirait. En gros, ça va, quoi. Laissez-le tranquille, surtout qu'il s'en tape. Et de vous vide, vos sauces. Voilà. Après, c'est pas possible. Le sang, le gérin, il se contrôle pas. J'arrive pas à me contrôler. C'est ça qui est bizarre. Ça va quand même, là. On va pas m'en vouloir de défendre mon mari. Je suis quand même restée tranquille. Ça va. Je suis restée cool, là. Non ? Je sais pas. Je trouve que je suis restée cool. En plus, c'est hyper drôle. Parce que je parlais de ce climat un petit peu anxiogène auquel, visiblement, je contribue beaucoup. Mais bon, c'est vrai que je sais bas en ce moment ce qui se passe. C'est très négatif, tout ça. C'est très moche. Et du coup, j'ai pris plusieurs pas en arrière. Et je me sens vraiment très bien sans ça. Donc, voilà. C'est un plaisir de venir vous parler. Quand il y a des choses intéressantes et sympas à dire, je trouve que donner du contenu pour donner du contenu, ça, c'est quelque chose que j'arriverai jamais à faire. En plus, je trouve ça complètement inutile. Bon, bref. J'ai vraiment hâte de lancer ce nouveau format. Vraiment. Je travaille beaucoup dessus parce que je pense qu'on va vraiment kiffer. Encore une fois, comme on est suivi par des gens qui nous ressemblent. Donc, voilà. Moi, je sais que je kiffe. Et je sais que vous allez vraiment aimer. En tout cas, les personnes qui sont à peu près comme moi vont kiffer. Et voilà, ça donnera un petit peu de nouveauté à tout ça. Et là, j'y vais parce que j'ai chaud. Après, ça va. Les températures, ça va. Mais j'ai un peu chaud. Donc, je vais aller rentrer, prendre mon petit déj. Et repartir sur les routes. Ma famille, je voulais vous faire une petite story par rapport à la vidéo que je vous ai partagée tout à l'heure. La vidéo de Brut, où il parle des images pédopornographiques. Les gens qui exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je n'expose pas les miens. Ce qui ne veut pas dire que je critique ceux qui les exposent. Mais à quel moment vous affiliez la photo de certains influenceurs. Et pourtant, ce sont des gens que je ne suis pas forcément fan d'eux, etc. Mais au moins pour leurs enfants, etc. Ayez un respect. Vous ne pouvez pas associer des sujets aussi graves comme la pédopornographie. En mettant des visages comme celui de Nabila, Manon, Jazzy Laurent. Bref, tu as capté. Juste pour faire cliquer sur votre sujet. Parce que si vous aviez vraiment envie de faire un vrai sujet sur les images pédopornographiques, etc. Vous auriez mis le mec des 12 coups de midi. Le mec qui s'est fait vraiment, lui, pour le coup, arrêter pour détention d'images pédopornographiques. Qui a récidivé qui plus est. Ensuite, vous auriez mis la grande tête de Jean-Marc Morandini. Qui a demandé à des enfants, des adolescents, de lui envoyer des news, des compagnies. Vous n'auriez surtout pas mis des influenceurs. Mais comme on a l'habitude avec vous que des visages d'influenceurs fassent cliquer. Là, pour le coup, franchement, je trouve ça vraiment malsain de votre part. Ensuite, le sujet n'est pas si dégueulasse que ça. Dans le sens où on nous apprend quand même que la France est le quatrième pays qui héberge le plus de vidéos et d'images pédopornographiques. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment incroyable. Le fait que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un pays qui cautionne ça. Ouais, il n'y a pas d'autres mots. Ça cautionne. Ça cautionne normal. Il y a un mec, il n'y a même pas quelques jours, on l'a vu passer sur Touche pas à mon poste. On a vu son ami passer sur Touche pas à mon poste pour essayer de s'expliquer sur le fait qu'il ait attrapé un jeune mec qui est venu agresser sa fille sexuellement chez lui à son domicile. Et limite, maintenant, on se dit ouais, on ne sait pas. Il y a un mec qui arrive sur le plateau, un genre d'avocat, qui dit oui, il aura une peine, peut-être de sursis, une peine pour montrer l'exemple. Mais de quel exemple vous parlez ? De quel exemple vous parlez ? Vous n'avez pas encore compris. Parce que si la France est le quatrième pays à détenir autant de serveurs avec des images de ce style-là, c'est qu'il y a bien des gens qui consomment ces images-là au sein même de la France également. Donc, je vous le dis, malheureusement, c'est un pays qui va mal, où il y a beaucoup d'attardés. Il y a beaucoup de gens qui sont, je ne sais même pas comment appeler ça, qui sont complètement fou alliés pour exercer ce genre de désir en France et de vouloir le faire. La preuve en est, il y en a beaucoup qui se font entraper. Il y a des gens apparemment, ils arrivent devant les tribus d'eau comme Jean-Marc Morodini qui dit ouais, non, j'ai fait des conneries, mais tranquille, désolé, je ne savais pas, il n'y a rien. Et le mec, il sort normal, il n'y a personne qui fait des communiqués sur lui, etc. Par contre, brut, ils viennent, ils parlent des influenceurs qui mettent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ah, ok, d'accord. Donc, dites-moi, peut-être que je suis fou, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui suis fou ou qui suis trop vieux jeu à ce niveau-là, etc. Et que, vas-y, limite maintenant, rappelez-vous, il y a des vidéos qui ont tourné, la famille, en télévision française, on a eu des gens à l'époque. C'est juste que maintenant, tu as vu, c'est devenu un peu plus caché. Mais à l'époque, à des heures de grande écoute sur des chaînes nationales françaises, il y a des mecs qui arrivaient, qui disaient, ouais, les petits-enfants, c'est stylé, mais starfoula, frérot. Si, si, je ne sais même plus si j'arriverai à retrouver cette vidéo-là d'un mec, il était sur un plateau télé, il disait des dingueries, frérot. En pleine émission, il n'y a rien, il ne va rien se passer, frérot. Parce que c'est des gens qui aiment ça. Les gens qui dirigent ce franc, ils aiment bien ça. Ils aiment bien, c'est un bon délire. Par contre, un mec qui va vendre une barrette de shit à 10 euros, alors lui, pote, il faut qu'il prenne 10 piges, lui. Lui, on va l'attraper et il ne va pas ressortir de si tôt. Vas-y, frère, on l'a. Et après, vous me dites pourquoi, je ne reviens pas. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501